L'invité d'ici L'invité d'ici aujourd'hui c'est Laurent Domarque qui est candidat à la mairie de Saint-Bonnet en Chambesort pour les municipales. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur Domarque, pourquoi vouloir se présenter pour les municipales 2014 cette année, cette fois-ci ? Alors bon, depuis toujours je suis engagé dans la vie publique, donc depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai commencé à 18 ans, je suis rentré au cœur de Saint-Bonnet, j'ai toujours eu à cœur de servir ma commune. Et après j'ai milité dans des associations de parents d'élèves, des commerçants, des associations de commerçants, artisans. Et donc le cheminement après c'était de rentrer à la commune. Donc depuis 2001 je suis conseiller communautaire et conseiller municipal et dans les équipes de Jean-Pierre Festa. Et Jean-Pierre Festa m'a demandé à la fin de ce mandat, comme il ne voulait pas se représenter, de prendre la succession. Et après réflexion, je me suis lancé puisque je n'arrive pas loin de la retraite. Et donc c'est le moment de s'investir plus encore dans la commune pour apporter mes idées personnelles. Alors justement, quelles sont-elles ces idées ? On va en parler des projets, on a un projet de création de parking et puis de déménagement de gendarmerie qui va sortir de terre. Un nouveau, une nouvelle gendarmerie qui sortirait de terre et un projet de parking proche du centre-ville. Pour quelles raisons ? Pour tout simplement faciliter la vie des citadins, des champs de soirée. Faciliter l'accès au commerce, c'est-à-dire que les gens qui viennent au marché à Saint-Bonnet sur la place Grenette l'été, ils remontent avec des cajots de fruits et ils disent que les parkings sont loin. Donc là, on va faire un parking près du centre qui permettra un meilleur accès au marché et au commerce du centre. Alors ce projet de parking est déjà en bonne voie puisqu'il y a le terrain qui est acheté. Bon alors, tout ne va pas se faire en un jour. On planifie pour quelle date à peu près la mise en fonction de ce parking et cette nouvelle gendarmerie ? Voilà, alors le terrain est acheté, ça y est, c'est acté. Donc maintenant, il faut attendre que les plans et que le permis de construire soient déposés pour la gendarmerie. Donc ça dépend un peu des services de la gendarmerie et du prestataire qui va le faire, donc 3F. Et donc une fois que ça, c'est acté, on fera le parking avec la gendarmerie. Ça sera un ensemble. Ça, c'est une demande des citoyens de Saint-Bonnet-en-Champsort ? C'est une demande surtout des commerçants qui veulent que le centre de la commune vive. Donc voilà, on essaye de rénover pour que le centre puisse vivre, que les gens aient un accès plus important au centre. Parce qu'on a un peu un problème de circulation, on a fait une zone bleue mais qui n'est pas très respectée. Donc il faut essayer que ça désengorge le centre et que les accès au commerce soient facilités. Voilà exactement, j'allais en parler. On est dans le centre de Saint-Bonnet-en-Champsort, vous pouvez le voir derrière nous. Et il y a plusieurs voitures qui passent, il y a des problèmes de parking un petit peu. Est-ce qu'on pourrait se diriger un jour vers un Saint-Bonnet 100% piéton, un centre de Saint-Bonnet 100% piéton ? Est-ce que ça serait imaginable possible ? Alors ce n'est pas dans l'immédiat, bien sûr que c'est possible, il suffit d'en avoir la volonté. Mais Saint-Bonnet a un peu une spécificité, c'est qu'il est en pente. Et donc les gens se promenaient à plat, c'est bien. Quand ça monte, on aime bien venir avec la voiture au plus près des commerces. Voilà, donc il faut essayer de faciliter cette circulation. Donc le projet piéton, on avait déjà fait une enquête, on avait concerté la population. Il y avait des pours, il y avait des contres. Bon, on avait tablé plutôt sur la zone bleue qui nous passait, c'est plus pertinent pour contenter tout le monde. Maintenant, il faut essayer que la zone bleue soit respectée. Alors comment pourrait-elle être respectée par la police municipale ? Notamment le garde-champètre, un travail du garde-champètre. Et puis j'espère que les gens seront civiques une fois que le garde-champètre aura un peu rempli sa tâche. Je pense qu'après les gens seront... C'est l'intérêt de tout le monde. Comme des commerces, comme des habitants, comme des visiteurs. Alors avec le regroupement des trois communes autour de Saint-Bonnet-en-Champsort, il y a aussi un projet de création d'un centre technique unique des services techniques de la municipalité. Pour regrouper un petit peu tout ça et y faire un peu le clair. Voilà, donc après, avec la fusion des trois communes que l'on a actées il y a un an, donc maintenant on a des bâtiments de services techniques un peu dans toutes les trois anciennes communes. Donc il faut regrouper ça. Donc pour regrouper ça, il y a un projet de zone artisanale intercommunale. Et donc avant de faire ça, notre premier travail, c'est de mettre le plus en adéquation sur les trois communes. C'est-à-dire qu'il va falloir que notre plus soit rénové. Donc ça, c'est le premier travail qui permettra de créer cette zone artisanale sur la zone de Buzi. Et après, on pourra construire le centre technique qui sera un bon outil pour nos employés. Alors ce centre technique, cette création d'un seul et même pôle, c'est indispensable pour le bon fonctionnement des services techniques à l'année ? Tout à fait. Là, ils courent un peu, ils ont du matériel de tous les côtés. Donc pour eux, ça sera faciliter le travail. Alors il y a également un autre projet, celui de la rénovation du centre social. Oui, alors ça, c'est nos anciens qui sont logés dans le centre social. Et ils sont nombreux et ça devient un peu exigu. Et puis le bâtiment commence à être un peu vieillot. Donc il va falloir le rénover et peut-être un peu l'agrandir. C'est vraiment à ce point, on va dire, défraîchi pour ce projet de rénovation. Ça fait partie de l'un des projets majeurs aussi de votre programme. C'est un projet majeur, oui, parce que je pense que nos anciens ont besoin aussi d'avoir des locaux adéquats pour faire leurs activités. Est-ce qu'il y a des projets de création de logements en dehors de ce centre social, de cette rénovation ou juste ? Est-ce qu'il y a des projets de création de logements sur Saint-Brunet-en-Champ-Sort dans les années à venir ? Non, alors les logements à Saint-Brunet, on est bien pourvu. Que ce soit en logements sociaux, on a largement les quotas, même que l'on ne soit pas imposé, on a largement les quotas. Et le logement même privé, la demande n'est pas satisfaite. Il y a des logements vacants, donc il n'y a pas de problème au niveau logement sur Saint-Brunet. Et sur l'état des routes de la ville, y a-t-il un effort à faire ? Alors ça, c'est l'entretien courant. On en fait chaque année, on fait chaque année des programmes. Donc ça, c'est prévu. Chaque année, il y a un programme. Donc on rénove certaines routes. Et chaque année, il y a des besoins, puisque l'hiver passant par là, il y a toujours des dégâts. Donc ça, c'est de l'entretien courant, je vais dire. Un autre point peut-être de votre programme, ou que vous souhaiteriez aborder, dont on n'a pas encore parlé ? Oui, alors on va aussi, en accord avec le Conseil Général, créer pour la sécurité de nos enfants, qui le matin, ça pose un problème au niveau du ramassage scolaire. Il y a un peu la panique quand ils partent le matin. Il y a des voitures dans tous les sens, c'est dangereux. Donc le Conseil Général, voulant améliorer le cadencement des cars, avec 05 Voyageurs. Donc ils nous ont demandé de trouver un emplacement pour mettre les cars, donc avec une aire de retournement. Et ça, c'est un projet qu'on a à cœur de faire arriver prochainement. On est arrivé à ce pète d'accord. Et je pense que l'emplacement devant la mairie, le long de la mairie, sera au plat. Et ça permettra aussi l'accès aux handicapés. Alors que là, Saint-Bonnet, jusqu'à présent, il chargeait un peu dans la pente. Et c'était un peu inadéquat, on va dire. C'est un très beau projet. Il y en a pour tout le monde. Il y en a même pour les enfants. Merci Laurent Dobarque d'avoir été avec nous sur DC TV pour nous parler de votre programme. Donc vous êtes candidat à la mairie de Saint-Bonnet-en-Champs-en-Pour-Ces-Municipale. Merci à vous. Merci à DC et aux auditeurs. Merci beaucoup.